Musique Donc Maury Larivière, Patrick Lequayment et Marc Van Pétegem, bonjour. Bonjour, on est ici à Nice dans votre Eco Design School qui a deux ans à peu près. Voilà, vous êtes architecte, designer et formateur, vous êtes designer, vous étiez chez Renault au préalable, le père de la Twingo. Marc Van Pétegem, tu es architecte et le papa de plein de bateaux, de courses et de yachts de croisière. Je voudrais savoir comment est née cette idée d'une Eco Design School. Maury. Bonjour. D'abord, l'idée est née d'une réflexion longue sur la mutation de ce métier de designer. Moi, quand j'ai fait mes études, j'apprenais à être designer pour les industries de 20% de la planète, des pays riches. Et en formant des étudiants au fur et à mesure, en y croisant Marc, en y croisant Patrick, nous nous sommes posé des questions sur comment est-ce que le designer pouvait être plus responsable d'une création de produits ou de services, pas seulement pour les pays développés, mais pour l'ensemble du monde avec un respect de la planète. Et c'est ça qui a guidé le projet au départ. Moi, le départ, c'est le fait que dans ma carrière, j'ai été responsable, j'ai fait le calcul de 60 millions de véhicules. Et quand on les met bout à bout, ça fait, je crois, 1500 fois le tour de la Terre. Et quand je me suis arrêté dans l'automobile, je me suis dit que peut-être je pouvais faire quelque chose pour la planète, ayant passé autant de temps à faire des objets qui, ma foi, n'ont pas nécessairement contribué à améliorer la situation environnementale. Et j'ai un des projets qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est d'un côté le projet Twingo il y a très longtemps et un autre projet d'une voiture low cost, Logan, où on a utilisé énormément, je pense, notre intelligence pour essayer d'arriver à un des objectifs de légèreté, de facilité. Et j'ai pensé que ça, ça pouvait être utilisé comme démarche dans le contexte de l'éco-design. Donc ça, ça a été le point de départ et le fait aussi que j'avais deux potes, Maurice Larivière et puis Marc Van Pedeghem. Le projet de l'école, il est né de plusieurs choses. D'abord d'un engagement au Bangladesh, notamment, et la création d'une association, Whatever, qui s'engage donc auprès des usagers de l'eau au Bangladesh pour essayer d'inventer, les aider à faire des bateaux plus sûrs, si possible d'utiliser et de développer des matériaux écologiques, le fibre de jute, le bambou, on a travaillé sur tout ça. Du fait que j'ai cinq enfants maintenant et que le monde, c'est triste, c'est vraiment triste de voir comment les choses évoluent et que si on veut les faire changer, je pense qu'il faut s'adresser en priorité aux jeunes. Donc comme quand Maury m'a parlé de ce projet d'école, je me suis dit, bon ben, on y va. L'association, elle fonctionne qu'avec des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui arrivent d'horizons différents, une complémentarité de vision. Et voilà, et le design est au centre de la conception, de l'innovation, au service des autres, avec l'homme comme bénéficiaire central dans les pays les plus défavorisés. Et pourquoi pas chez nous aussi également, puisque beaucoup de solutions qui seront probablement mises en place dans ces pays-là peuvent être aussi intéressantes pour nous. On est dans un monde beaucoup trop sophistiqué. Alors, qu'est-ce que le design, qu'est-ce que l'architecture peuvent apporter comme réponse aux enjeux climatiques ? Et par voie de conséquence, j'imagine, qu'est-ce qu'on apprend aussi dans cette Eco Design School ? Mais quelle est la réponse du design aux enjeux climatiques ? Qu'est-ce qu'il veut répondre ? Ce qui est intéressant dans ce métier de designer, c'est que, contrairement à l'image qu'on lui connaît aujourd'hui, ou qui est la plus répandue, dirons-nous, c'est que les designers ne sont pas simplement des dessinateurs d'objets. Quand vous voulez imaginer des choses pour le futur, vous avez tout intérêt à être créatif sur les scénarios d'usage et en vous occupant de la vie des gens. Et moi, j'aime bien définir le design comme un métier qui va faciliter, qui va aider la vie des gens, qui va aider les gens à mieux vivre. Alors, ça paraît surprenant parce que l'image qu'on a du design, c'est plutôt un beau canapé esthétique qu'on a chez soi. Mais voilà, ce métier est un métier très complémentaire d'ailleurs d'autres métiers, comme celui de l'ingénieur ou celui du marketing. Et son but, c'est de regarder le futur et surtout de regarder comment les gens vont mieux vivre. Il suffit que vous raccrochez ça au contexte de cette planète. Parce que tout simplement, un designer, quand il s'intéresse aux scénarios, il s'intéresse à l'économie de ces scénarios, il s'intéresse à la société, aux usages, il s'intéresse aux gens, il s'intéresse à l'environnement, l'impact du produit qu'il va concevoir et il s'intéresse aussi aux cultures du monde. Et je viens de vous citer les quatre piliers du développement durable qui sont majoritairement le cœur de l'innovation et le cœur des préoccupations des designers. Donc, c'est très facile de rajouter ça. D'ailleurs, c'est presque un pléonasme de dire Sustainable Design pour le nom de l'école, puisque le design devrait être automatiquement sustainable. Patrick Lequayment, sur la question de la contribution du design aux enjeux climatiques. Le designer est quelqu'un qui travaille toujours mieux avec d'autres disciplines. Et nous insistons tous les trois sur l'importance du travail en équipe. Et donc, ce n'est pas uniquement le design, mais c'est le design qui va être le facilitateur avec d'autres. On travaille d'ailleurs sur tous les projets au sein de l'école où nous mélangeons des disciplines différentes. Bien faire travailler ceux dont l'hémisphère droit du cerveau est dominante avec des hémisphères gauches. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que notre contribution, c'est d'arriver à travailler mieux avec différentes expertises en utilisant au mieux notre intelligence, encore une fois, en ayant cette vision sur la notion de scénario d'usage et en mettant vraiment tous nos talents au service de l'homme. Puisque c'est bien de ça dont on parle, de trouver des solutions qui sont simples, de se battre contre la complexité que nous nous imposons nous-mêmes, de trouver des moyens, des solutions avec le minimum de complexité, de trouver des solutions qui correspondent véritablement aux attentes. Et je crois que c'est ça, c'est vraiment une des réponses les plus importantes que le design peut apporter. Alors, est-ce que cette philosophie-là, pour autant, suppose moins d'émissions de CO2 ? Si on essaie de faire notre lien avec le climat, est-ce qu'il y a une recherche de sobriété ? C'est ça qu'il faut entendre dans votre marque ? Je crois, comme mes amis l'ont dit, que cette complémentarité entre le marketing, la technique et les designers va permettre de réinventer quelque chose qui doit être humain et agréable. Aujourd'hui, on a une vision du développement durable qui est un petit peu axée sur les efforts, sur le coût. C'est une vision assez négative. Je pense que les choses vont changer à partir du moment où la croissance verte sera réellement en marche. Et dans cette croissance verte, le designer, avec le marketing et avec le technicien, se seront à même de réinventer des modes de vie, des utilisations, qui seront non seulement bénéfiques pour le climat, mais également festives et agréables à vivre. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est ça, la bascule qui est fondamentale aujourd'hui. C'est d'arriver à ce que cette croissance verte soit quelque chose qui offre du travail, qui offre, qui soit réellement porteuse. Ce qui est très intéressant dans vos réponses, c'est que je m'attendais à ce que vous me parliez, mais on en a déjà un petit peu parlé avec Marc. Vous pourriez me parler de Karen, qui passe mieux dans un fluide qui dépense moins d'énergie. Vous pourriez me parler de matériaux, de mise en œuvre des matériaux, d'éco-conception. Mais vous ne me parlez pas de ça. Vous me parlez finalement de mode de vie. J'ai bien entendu ce que vous me dites. Finalement, ce que vous essayez d'enseigner aux futurs designers ici, c'est de réinventer un monde où on consomme différemment des objets différents. J'essaie de comprendre. Vous avez tout à fait cerné notre propos. Moi, je voudrais vous parler des étudiants parce que, bien évidemment, une école n'existe pas s'il n'y a pas d'étudiants. Quand on a écrit Sustainable Design School, c'est presque pas un nom d'école, c'est un nom d'engagement. L'école s'engage et nos étudiants nous ont rejoints là-dessus, sur cet engagement. Il y a une belle offre d'école en France, dans le monde. Et quand on les a questionnés sur ce choix-là, on voit au titre de l'école qu'elle est engagée. Et nous voulons nous engager à vos côtés. Ce qui est très intéressant avec eux, c'est que nous, tous les jours, tous les trois, on en apprend énormément de nos étudiants. Parce que je peux vous dire, par exemple, sur le sujet de la mobilité, ils ont de moins en moins envie de se payer un permis de conduire. Ils ont de moins en moins envie de s'acheter une voiture. Ils sont plutôt dans le partage, dans le collaboratif de la mobilité, de l'échange des services. Donc aujourd'hui, on a une mentalité chez les jeunes qui est complètement en train de changer, notamment sur cette question du collaboratif, et sur une façon différente de vivre et de partager les choses. Donc pour nous, c'est un terreau fantastique. Vous avez raison, on n'a pas parlé des matériaux écologiques à impact moindre, mais ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, implicitement de nos formations. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est cette nouvelle vision qu'on voit arriver dans cette génération et comment on peut les aider, finalement, à implémenter des méthodologies, des outils, des cultures pour développer ce genre d'approche. Des exemples à nous donner de mise en œuvre de cette philosophie que vous leur transmettez, sur quoi travaille-t-il ici ? Est-ce qu'il y a des solutions un peu concrètes sur lesquelles ils travaillent que vous pourriez évoquer ? Alors, je voudrais évoquer un très, très beau sujet de diplôme qui est en train de se développer. Désolé, on va encore parler de bateau et de mer, mais c'est ce qui nous touche, je crois, aujourd'hui. C'est un étudiant qui a réfléchi au métier du pêcheur, au métier plutôt du pêcheur artisanal, celui qui a son petit bateau et qui va faire sa pêche tous les jours. Et on sait que ces métiers sont difficiles, on sait qu'il y a de moins en moins de poissons, que c'est des métiers qui sont tendus parce que sans doute peu rémunérateurs. Et sa réflexion l'a amené à imaginer comment ce marin pêcheur qui a une culture de la mer, qui a une connaissance du littoral, peut apporter autre chose aux autres. Encore une histoire de partage. Et il a développé tout un travail de bateau partagé, bateau de plaisance, mais bateau partagé pas seulement entre des gens qui ont envie de faire un tour en mer, mais aussi de partager une culture avec quelqu'un qui a cette connaissance du territoire marin. Ça, c'est le genre de projet qui va se développer pour un prochain diplôme. Et je pense qu'on est vraiment dans ce mélange d'un regard sur le monde actuel, sur un métier, le métier de marin pêcheur, et sur cette idée de collaboratif que les jeunes apportent. Alors, une dernière question. Je voudrais savoir, je vous renvoie à vos métiers d'origine. Patrick Lequayment, la voiture du futur qui serait dessinée par un étudiant de l'Eco-Design School, finalement, elle serait très différente de ce que vous avez dessiné auparavant ? Alors, moi, je ne peux pas vous dire à quoi elle ressemblerait, parce qu'on ne sait pas déterminer ce qui sera dans 10 ans. On sait peut-être déterminer les grandes orientations conceptuelles. Ce que nous faisons, et d'ailleurs, nous travaillons sur de nombreux projets, malheureusement, la plupart du temps, avec des partenaires qui nous imposent une certaine confidentialité. Il n'empêche que nous avons travaillé et nous travaillons sur des projets de mobilité, plus particulièrement en Inde en ce moment. Et là, ce que l'on peut dire, c'est qu'on revient à cette notion de scénario d'usage. Nous avons fait beaucoup, beaucoup d'études pour bien comprendre, bien cerner quelles étaient les attentes et de développer des idées qui étaient économiques d'un point de vue réalisation. Donc, on n'est pas dans le paraître. On est vraiment dans une démarche de fond, de trouver des solutions qui correspondent aux véritables attentes. Mais ça ne veut pas dire du tout que l'aspect du véhicule ou le plaisir associé à avoir un véhicule à l'avenir sera tout d'un coup sans intérêt et qu'on reste purement et simplement dans un contexte de fonctionnalité. On essaie d'associer à la fois l'émotion et la fonctionnalité, mais d'une façon différente et d'une façon, je l'espère en tout cas, plus intelligente. Marc, les navires du futur, qu'ils soient de plaisance, de grandes plaisances, ou même les cargos, parce que je sais que tu t'intéresses à ça, repasser à la moulinette de l'Eco Design School, ça ressemblerait à quoi ? En tout cas, ce serait un très beau sujet pour l'année prochaine. On a commencé à en parler, justement. Ce dont... Enfin, je crois à les axes sur lesquels il faut vraiment travailler, c'est évidemment la propulsion. Juste pour mémoire, 90% du commerce maritime transite par bateau et c'est des sources d'émissions en particules fines, notamment, qui sont terrifiantes, donc il faut changer. Et comme à la fois, c'est le moyen le moins cher de transporter les choses, il y a une certaine inertie de la part de cette industrie, mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut y travailler. Donc oui, ça, c'est certainement tout ce qui est propulseur éolien et certainement un axe de travail important. Et puis, alors ça, c'est vrai pour la plaisance, mais aussi évidemment pour les bateaux marchands. Et puis pour les bateaux de plaisance, c'est évident qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. pour pouvoir déconstruire les bateaux facilement et donc le prévoir à la conception. Peut-être aussi changer le... Moi, ça, c'est plus dans la plaisance. Je suis toujours extrêmement surpris du fait qu'on essaye de transporter le confort de la terre sur la mer. Et je trouve que... Mais ça, c'est un souhait personnel. on devrait réinventer ce qu'est le confort à bord d'un bateau. Donner une vision qui serait propre à ce monde-là. J'aimerais bien t'entendre dire aussi ta conception. Là, en mer, c'est quoi ? C'est une série d'instants. C'est ça ? Oui, oui. L'histoire du temps m'intéresse beaucoup, effectivement. Et je crois que les moments qu'on passe en mer sont des moments rares puisque le temps est dilaté parce que le bateau se déplace lentement et que donc on a le temps de ces moments de conversation, de partage qu'on a rarement ailleurs. et que donc c'est autour de ces moments-là que se définit pour nous l'architecture d'un bateau et que se définit ce qui doit être la vie à bord. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci.